Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet assez large et assez vaste, puisqu'on va se poser la question, qu'est-ce que la poésie ? Alors, quand on s'interroge sur la définition d'un genre littéraire, et bien les genres entre eux, les genres littéraires, ne sont pas à égalité. Si on prend par exemple le théâtre, et bien là on dispose de critères assez faciles, assez objectifs pour définir le genre, et pour dire et décider du même coup ce qui est du théâtre et ce qui n'est pas du théâtre. Ces critères sont beaucoup plus flous, beaucoup plus vagues pour le roman, il est beaucoup plus compliqué de définir le genre romanesque. Et pour la poésie également, les limites de la poésie sont assez floues, il est assez difficile de donner une définition précise et concise de ce qu'est ce genre poétique. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser à un seul aspect de la poésie, on va prendre les choses par ordre et étape par étape. Donc on va s'intéresser à la versification. La poésie c'est le plus souvent écrire en vers, et cette versification, le fait d'écrire en vers, possède quelques règles dans la poésie française. Règle que je me propose de vous exposer tout de suite en vous invitant à voir la présentation PowerPoint sur l'écran de l'ordinateur. Je vous retrouve à l'instant. Alors, la versification. On peut commencer par rappeler la légende, issue de la mythologie grecque, de la légende d'Orphée. Et Orphée, c'est ce personnage qui est à la fois musicien et poète. Alors je ne vais pas vous raconter ici toute la légende d'Orphée, puisque ça nous emmènerait trop loin, mais sachez que symboliquement, ce personnage et son histoire sont là pour nous faire comprendre que musique et poésie sont deux arts qui sont très proches. Et c'est sur cette base qu'on va donner les explications qui vont suivre sur la versification. La poésie et la musique sont très proches, parce qu'ils ont en commun de travailler sur deux choses, d'avoir deux piliers qui les soutiennent, à savoir le rythme d'un côté et la mélodie de l'autre. Alors je vous invite à examiner chacun des deux piliers de la musique et de la poésie tour à tour. Commençons par le rythme, si vous voulez bien. Alors, en musique, le rythme, vous savez ce que c'est. Et si vous ne savez pas, je vous renvoie vers un prof de musique qui peut vous expliquer ça. En poésie, le rythme est donné par le maître, c'est-à-dire le nombre de syllabes dans le vers. Alors les vers les plus fréquents que vous connaissez probablement sont l'alexandrin avec douze syllabes. On a aussi des vers de dix syllabes, des vers de huit syllabes, des vers d'autant de syllabes que l'on veut. Et on peut aussi faire une petite distinction entre les vers pairs et les vers impairs. Les vers impairs, on a par exemple l'hepta syllabes ou les vers de neuf, de onze syllabes. Pourquoi est-ce qu'on peut différencier ces deux types de vers ? Parce qu'un vers ne peut pas se dire et se prononcer du début à la fin sans faire une petite pause. Une pause qu'on appelle en poésie une césure. Et lorsqu'on fait une pause dans un vers, une césure donc, eh bien on divise le vers en deux hémistiches, deux moitiés. Ça s'appelle des hémistiches. Dans le cas d'un vers pair, si la césure arrive au milieu, eh bien le vers sera divisé en deux hémistiches égaux. Ce qui n'est pas possible pour un vers impair, les deux hémistiches ne seront pas égaux. On aura donc un rythme qui sera un rythme régulier dans un cas ou qui sera un rythme irrégulier dans l'autre cas. Alors, voyons pour prendre appui sur un exemple concret, un petit poème. Justement, Baudelaire, poète, écrit un poème dans les Fleurs du Mal qui s'intitule La Musique. Lisons tout d'abord ce poème et ensuite nous commenterons la versification et la métrique. La musique souvent me prend comme une mer, vers ma pâle étoile. Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther, je me mets à la voile. La poitrine en avant et les poumons gonflés comme de la toile, j'escalade le dos des flots amoncelés que la nuit me voile. Je sens vibrer en moi toutes les passions d'un vaisseau qui souffre. Le bon vent, la tempête et ses convulsions sur l'immense gouffre me bercent. D'autrefois, calme plat, grand miroir de mon désespoir. Alors, dans ce poème, on s'est rendu compte, je pense, je vais vous le replacer ici, qu'il y avait une alternance de vers longs et de vers courts. Si vous comptez bien les syllabes, les vers longs en contiennent douze, ce sont des alexandrins, et les vers courts en contiennent cinq. On a donc une irrégularité, mais une irrégularité qui se répète, elle, par contre, de façon régulière. On a donc un rythme qui est à la fois régulier et irrégulier. Alors, pour compter le nombre de syllabes, il faut prendre en compte la règle du e-muet. Alors, la règle du e-muet, c'est assez simple, il y a deux choses à connaître. Il se prononce devant une consonne et il ne se prononce pas devant une voyelle ou en fin de verre. Si on prend l'exemple du poème de Baudelaire et si on s'attache au premier vers, la musique, il faut ici le prononcer, puisqu'il est suivi d'une voyelle, souvent me prend comme u, ici on ne le prononce pas, puisque le e de comme est suivi d'une voyelle, comme mu, ne, par contre celui-ci, oui, on le prononce, car il est suivi d'une consonne, comme une mère. D'accord ? Et si on fait le vers suivant, vers, ma, pâle, et, ici on ne le prononce pas, toile. On ne le prononce pas non plus, celui-là, puisqu'il est en fin de verre. Donc la règle du e-muet est assez facile, il faut un petit peu de pratique, pour arriver à la pratiquer justement, mais elle est assez simple à comprendre. Il y a une autre règle qu'il faut prendre en compte également. Afin de tomber sur le bon nombre de syllabes, il faut faire au choix ce qu'on appelle une diérèse ou une cinérèse. Alors la diérèse, c'est le fait de prononcer une diphtongue en deux syllabes. Comme on va le voir tout de suite, je vais vous replacer le poème, comme dans pas-sillon ou dans convul-sillon. Et la cinérèse, c'est l'inverse de la diérèse, c'est-à-dire c'est le fait de prononcer une diphtongue en une seule syllabe. Voyons voir un petit peu. La troisième strophe. Si vous ne faites qu'appliquer la règle du e-muet et l-sol, vous n'aurez pas douze syllabes dans le neuvième vers, mais vous en aurez onze. Il manque donc une syllabe, et il y a nécessité de trouver une syllabe supplémentaire, et cette syllabe supplémentaire est donnée par la diérèse de pas-sillon. Je sens vibrer en moi toutes les pas-sillon d'un vaisseau qui souffre. Et de même, dans le dernier vers de l'astrophe, le bon vent, la tempête et ses convulsions. C'est un petit peu artificiel. On ne parle pas comme ça dans le langage courant, mais on doit faire entendre ces diérèses quand on lit de la poésie. A l'inverse, si on s'attache au vers 8, que la nuit me voile, ici il y a cinq syllabes, et bien que nuit, le mot contienne deux voyelles continu, ici on ne prononce qu'une seule syllabe, parce qu'il faut que l'on tombe sur cinq syllabes. Voilà. Alors, il y a, outre ces deux règles, donc c'est la règle du muet et la diérèse, des subtilités rythmiques, qui sont également à l'œuvre dans ce poème. L'enjambement, par exemple. Alors, il est de coutume qu'un vers ne contienne qu'un seul groupe syntaxique. Le sujet, le verbe et son complément, normalement, sont contenus dans un vers et un seul. Et l'enjambement, c'est lorsque un groupe syntaxique déborde d'un vers et enjambe, justement, sur le vers suivant. Alors, on distingue deux types d'enjambement, le rejet et le contre-rejet. Le rejet consiste à rejeter, au début du vers suivant, un mot ou un groupe de mots assez court pour le mettre en valeur et à déplacer donc la coupe au début du vers suivant. Exemple, dans le poème que je vous ai présenté, la musique sur l'immense gouffre me berce. On reprend le poème ici et c'est dans la dernière strophe. Le bon vent, la tempête et ses convulsions sur l'immense gouffre me berce. On a donc le verbe qui, normalement, fait partie du même groupe syntaxique et qui, ici, est rejeté au vers suivant. On a également l'autre type d'enjambement qui est le contre-rejet. C'est-à-dire que là, la phrase commence à la fin du vers précédent. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu les fleurs du mal, eh bien, on a un exemple dans spleen, par exemple, à la fin, ou l'espoir, et là, c'est à la fin d'un vers, et au début du vers, vaincu, pleure, et l'angoisse atroce, despotique, etc., etc. D'accord ? Donc, ces enjambements, rejet et contre-rejet, eh bien, introduisent des scansions rythmiques, des pauses rythmiques plus fortes. Alors, voilà pour ce qui est du rythme. Et on va maintenant examiner le deuxième pilier, et on va voir que ça va aller assez vite, qui est la mélodie. Alors, la mélodie en musique, vous savez ce que c'est, et si vous ne savez pas, eh bien, je vous invite à demander à un prof de musique ou à faire vos recherches personnelles. La sonorité, dans ce qui concerne la poésie, eh bien, c'est donnée par l'instrument roi de la poésie, qui est la rime. La rime, le retour en fin de vers d'un même son. Alors, vous savez certainement, si vous êtes en première, qu'on distingue les rimes plates ou suivies, qui sont sur un schéma A, A, B, B, C, C, etc. Les rimes croisées, A, B, A, B, ou les rimes embrassées, A, B, B, A. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'on distingue aussi les rimes masculines et les rimes féminines. Les rimes féminines sont celles qui sont terminées par un E muet, et les rimes masculines, ce sont toutes les autres. Retour au poème de Baudelaire. Vous voyez que la première rime mère et éther est une rime masculine. La seconde, étoile, voile, une rime féminine. La troisième, gonflée, amoncelée, une rime masculine. La quatrième, toile, voile, une rime féminine, etc., etc. Vous voyez que ce poème répond à un schéma d'alternance des rimes masculines et des rimes féminines. C'est ainsi dans la poésie classique, on va dire. Et ça tient son origine, en fait, de l'époque de la Renaissance où la poésie était un art de cours et où les poèmes étaient accompagnés de musique. À chaque rime masculine était associé un certain type d'accord, à chaque rime féminine un autre type d'accord, ce qui donnait un balancement et une régularité rythmique renforcée. Bref, en plus de la rime, la poésie peut jouer sur les sonorités de deux autres façons différentes. Alors, tout d'abord, en jouant sur l'insistance d'une voyelle, c'est ce qu'on appelle l'assonance. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant, nous disait Paul Verlaine. Ou bien, on peut également décider de jouer sur l'insistance d'une consonne et c'est ce qui s'appelle l'allitération. Mais pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes, demandait Jean Racine. D'accord ? Avec ce S qui, effectivement, mime le sifflement strident de ces serpents menaçants. Voilà. Donc, ces règles sont peu nombreuses. Il faut les apprendre et les connaître par cœur. Il faut les pratiquer en lisant les poèmes aussi, en s'entraînant à tomber sur le bon nombre de syllabes. Et il faut s'en servir aussi lorsqu'on fait une analyse et lorsqu'on fait une lecture analytique ou un commentaire composé d'un poème. Ces procédés sont des procédés typiques de la poésie et ils sont chargés de sens et ils doivent donc être commentés. Voilà, mes amis. Comme d'habitude, même si l'écran est noir, je vous fais un coucou et je vous mets en dessous de la vidéo le lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller chercher l'audio de la vidéo et aussi pour charger sous forme PDF le contenu exact de ce que je viens de vous montrer ici sur ce PowerPoint. Voilà. Quant à moi, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas, sur Internet, le temps n'existe pas. Salut à tout le monde ! Sous-titrage MFP.